Nous venons de le dire, mais il faut le répéter, c'est donc à la fin du XIIe siècle que le processus de réunion des habitats dispersés se concrétise véritablement à Sérignan par l'installation sur le tertre sérignané d'un représentant du comte de Toulouse et la construction d'une tour manifestant le pouvoir féodal. Il ne faut pas s'imaginer que cette tour fût habitée. Comme souvent, il s'agit simplement d'une tour béfroi où, au mieux, dans la salle voûte du premier étage se ramenait la justice. Elle pouvait également servir de lieu de stockage des denrées issues du domaine seigneurial et des prélèvements dont devaient s'acquitter les paysans de la seigneurie. Cette émixion du comte de Toulouse va rebattre les cartes du peuplement. Les hameaux d'écart, comme celui situé autour de la chapelle Saint-Marcel, vont se vider de leurs habitants. Ceux-là trouveront refuge auprès du château. Actes autoritaires ou propositions de lotissement, comme avaisons la Romaine ou les habitants, ont de leurs propres chefs choisi de quitter la ville basse ou la ville haute. Nous n'en savons rien. Mais il est fort probable que les choses aient été identiques à Sérénia et qu'on a trouvé plus intéressant de loger près du château où il était possible de se réfugier en cas de danger. On pourrait d'ailleurs émettre l'hypothèse séduisante de l'existence d'une trace de ce phénomène dans le parcellaire du village ancien. On trouve ici une forme radiale, que l'on retrouve ailleurs, dans d'autres castrons, comme à Cabaret ou au château de Montalé. Nous voyons donc ici un tracé du rempart avec une série de loges accolées à celui-ci. Il est évident que des maisons sont venues ici s'appuyer sur le rempart. Or, une telle autorisation a été donnée par le seigneur au début du XIVe siècle. Germain Buteau le rapporte dans sa thèse intitulée « Guerre et vie publique en compta Venessin et Avignon vers 1350-1450 ». Cela nous permet d'imaginer le village de Sérénia à cette époque, ou tout au moins cette partie du village polarisée par le château féodal. Les autres maisons ayant été sans doute construites sur le tertre de manière assez peu organisée. C'est en tout cas l'image que nous renvoie le plan parcellaire, avec cet espace à la géométrie, qui traduit une volonté d'organisation, et le restant du village qui manque nettement de structuration. Cela explique l'aspect erratique des remparts, dont on ne peut pas dire que l'on soit sûr du tracé. Souvent, la question du tracé des remparts ne pose guère de problème aux spécialistes, habitués qu'ils sont de considérer des configurations diverses. Mais à Sérénia du Comptat, les choses sont différentes. – 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 Sérénia du Comptat, les choses sont différentes. Sous-titrage ST' 501